Cette année, nous avons proposé à nos étudiants de 4e année une journée dédiée à leur professionnalisation. Ils sont à quelques semaines de leur stage, un stage de 6 mois en 4e année, donc un stage très important. L'année d'après, en 5e année, ils vont avoir de nouveau un stage de 6 mois, juste avant leur insertion professionnelle. Et donc, il est important qu'ils puissent continuer à développer, à perfectionner leur technique d'insertion professionnelle, passer un entretien, savoir déclencher un premier entretien. Ce sont des techniques qui s'apprennent et avec lesquelles nous avons travaillé grâce à 4 intervenantes qui sont venues pour, en français et en anglais, aider nos étudiants à se perfectionner. Je suis gérante d'une société qui s'appelle Agilité et Groupe. Notre métier, c'est de faire du conseillage, de la formation et tout ce qui est accompagnement en gestion de carrière. Et c'est notamment autour de ce sujet que j'interviens auprès de l'EFAP pour accompagner les étudiants sur les axes de valorisation de leur savoir-faire pour qu'ils sachent correctement se présenter et en tout cas se vendre à des entreprises auprès desquelles ils souhaiteraient être recrutés. Si les étudiants doivent retenir une chose, c'est qu'un réseau, c'est comme un arbre. C'est du temps long, c'est de l'entretien, c'est de l'investissement parce qu'on va planter une petite graine qu'on va bien faire pousser, bien entretenir et un jour, cet investissement qui va durer longtemps va nous ramener quelque chose d'extrêmement fructueux. Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est cette réflexion à avoir sur eux-mêmes. Quel chemin professionnel j'ai envie d'entreprendre et comment est-ce que j'ai envie de le raconter ? Quel est le récit que je vais raconter de moi dans cette future carrière professionnelle ? Cela commence maintenant lorsque nous sommes étudiants et tout au long de notre carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada